C'est aujourd'hui que l'Iran enterre le général Qassem Soleimani, abattu dans un raid américain. Le guide suprême visite sa famille, mais le temps des condoléances laisse déjà place aux menaces. Le monde entier appelle à la retenue dans la région, quand l'Iran promet pour la mort de son héros national, la vengeance. La République islamique a le droit légal de répondre quand et de la manière qu'elle jugera appropriée, a dit le ministre iranien des Affaires étrangères. Nous ne tomberons pas dans la propagande et le chantage des Américains. Lorsque nous le jugerons approprié et de la façon dont nous le jugerons approprié, nous donnerons la réponse appropriée, comme l'a dit le guide suprême. Qassem Soleimani, responsable de la force Al-Quds, chargé des opérations extérieures de l'Iran, a été tué hier sur ordre de Donald Trump. Nous avons pris des mesures hier pour arrêter une guerre, a déclaré Donald Trump. Nous n'avons pas agi pour déclencher une guerre. J'ai un profond respect pour le peuple iranien. C'est un peuple remarquable avec un héritage incroyable et un potentiel illimité. Nous ne cherchons pas un changement de régime. Cependant, l'agression du régime iranien dans la région, y compris l'utilisation de combattants par procuration pour déstabiliser ses voisins, doit cesser et doit cesser maintenant. Selon Donald Trump, Qassem Soleimani prépare une action d'envergure, menaçant des centaines de vies américaines. Leur aide a également coûté la vie au numéro 2 du hache d'Al-Shabi, des militaires pro-Iran, dont les partisans ont assailli pendant deux jours l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Sous-titrage Société Radio-Canada